La première chose à dire, c'est que c'est un livre que je voulais écrire depuis plus de 30 ans, depuis la mort de Sibyl, dont j'étais sûre que je l'écrirais. Mais si je n'ai pas fait, c'est tout simplement parce que cette jeune personne est morte prématurément et que je ne voulais pas que sa mère, qui elle était toujours en vie, lise ce texte. Je ne crois pas que ce soit insupportable, quand on a perdu un enfant, de lire un texte sur cet enfant écrit par d'autres. Je ne crois pas que ce soit tolérable. Donc j'ai attendu que cette personne, sa mère, ne soit plus de ce monde pour écrire. Entre-temps, j'ai écrit autre chose. Je prenais très souvent des notes autour de Sibyl, des réminiscences, des phrases qui me revenaient, des idées. De quoi s'agit-il ? De 10 à 14 ans, c'est la première phrase de mon livre, j'ai vécu une amitié tellement idéale, tellement intense, génératrice de tant de sérénité et d'harmonie qu'après coup, vieillissant, je me suis dit mais au fond, ce n'est pas très différent de l'amour, à part la dimension érotique. Et donc, cette expérience de l'amour fait que le récit commence de manière très solaire. Et puis, tout se brise pour une raison un peu étonnante, parce que Sibyl, vers 14 ans, est devenue extraordinairement belle. Et à ce moment-là, son corps d'adolescente ravissante s'est mis entre nous. Quelqu'un qui accède à une beauté éclatante accède aussi à une sorte de forme supérieure d'existante où il se retrouve avec des personnes dotées du même privilège, de la même grâce. Alors, simplement, elle s'est écartée, elle est passée à une autre orbe. Et moi, je suis restée parmi le commun des gens ordinaires. Ça a été un chagrin d'amour pour moi, un chagrin d'amour qui ne s'est pas plus pensé et dit à l'époque que cette amitié idéale ne s'était pensée ni dite. C'était des réalités vécues, intensément vécues et pas conceptualisées. Nous étions très jeunes. Alors, j'ai tout fait pour essayer de maintenir vive cette amitié, mais j'ai profondément souffert de ne plus exister pour Sibyl. C'est une forme de dédain, de distance qui caractérise la perte amoureuse. Les années ont passé. Nous sommes entrés petit à petit, elle et moi, dans la vie adulte. J'avais très peu d'informations pour elle. Je la voyais peu. En fait, je la voyais chaque fois qu'elle me le demandait. Elle me l'a demandé d'abord parce qu'elle souhaitait écrire. Elle m'a confié un manuscrit en me demandant de le présenter au Monde de l'édition. Je n'ai pas réussi à le faire éditer. Et puis, elle me demandait de temps en temps des services. Elle s'est mariée. Elle a eu un enfant, moi aussi. Un jour, j'ai appris qu'elle était morte. J'ai pensé à un suicide. Ce n'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'écrirai sur elle. Il est passé encore quelques décennies. Et puis, j'ai eu une conversation longue, décisive, avec sa mère. Je l'avais demandé. Il fallait que j'en sache un peu plus sur Sibyl, à partir du moment où je l'avais perdu. Et probablement aussi, il fallait que j'obtienne une sorte de permission d'écrire ce livre. Je suis allée voir cette dame qui était âgée, qui était octogénaire, très brillante, qui m'a fait un récit qui m'a bouleversée, puisque j'ai découvert une autre version du destin de Sibyl. J'ai découvert le secret, les secrets, une somme de secrets, un nœud de secrets. J'ai découvert, par exemple, que pendant ces années, vers nos 18-19 ans, où je souffrais beaucoup du peu d'empressement qu'elle avait à me voir, j'ai découvert qu'elle était hospitalisée chaque année. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop dévoiler ses secrets. Ça m'a beaucoup touchée de penser qu'on ne connaît jamais vraiment personne. On croit connaître, on croit être proche. C'était quelqu'un qui m'était chère entre tous. Et pourtant, du fait de réalités soigneusement tues, du fait aussi peut-être de ma bêtise, je n'avais pas aperçu combien ce destin était douloureux, le destin de Sibyl douloureux, et les raisons pour lesquelles elle allait à l'abîme. C'est la première fois que j'écris quelque chose d'autobiographique. Le précédent roman était une fiction, inspirée par un événement réel, mais une fiction. Là, il n'y a pas de fiction dans ce roman. Comment j'ai évolué ? Je ne sais pas. Je suis ton lecteur de livre. Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas écrire les livres que j'écrivais il y a 30 ans. On change, la façon d'écrire change. Et puis, ce qui est plus important à dire, c'est qu'un écrivain, s'il est honnête, s'il ne cherche pas à plaire, je crois qu'il a assez peu le choix. Il a peu le choix du sujet qu'il traite quand il le traite, peu le choix du moment, peu le choix de la façon de faire, parce que le sujet lui-même induit une forme. Donc là, c'est un livre qui est écrit sur le ton de la confidence, en fait. Et la confidence, elle va droit au sujet. Elle va à l'essentiel. Elle ne fait pas de phrase. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le plan littéraire, une forme de retenue, une forme de pudeur, de simplicité aussi, de dépouillement. Bien sûr, l'auteur évolue, sa façon d'écrire change, mais aussi chaque roman appelle une manière propre. Je ferai mes gammes jusqu'à la fin de mes jours. À chaque roman, j'essaye quelque chose de particulier. Le roman est un champ si vaste, c'est absolument ce qu'on veut, le roman, que finalement, j'essaye des sortes de romans. Je me lance dans des romans très différents. Avec la Grande Arche, c'était un roman assis sur une enquête. Avec Nuit sur la neige, je parle des plus récents, c'était une exploration du passé, ce que c'était quatre jeunes dans les années 30. Là, c'est ce sujet profondément intime. Ce roman très longuement couvé, qui me tenait à cœur, qui est venu parce que des circonstances le permettaient. Voilà ce que je ferai ensuite. Ça sera fonction de ma vie, en fait. Je vous disais qu'on a peu le choix. J'ai passé des moments sans écrire. Et puis, il m'est arrivé souvent qu'un sujet me saute sur les épaules, en fait. Et à ce moment-là, ce qui est d'ailleurs une circonstance assez heureuse, d'être tenue par une forme de nécessité d'écrire un sujet. Je veux dire heureux, parce que la page blanche, tout d'un coup, se remplit. À ce moment-là, j'y vais. Donc, je ne sais pas ce que j'écrirai après.